damn bro c'est benny j'espère que vous allez bien mes thugs écoutez moi ça va super donc aujourd'hui ma gamoui gang on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais un peu mentionner les défauts de call of duty black ops 3 parce que ça fait huit mois qu'on a le jeu et il ya certains défauts qui sont là depuis le début du jeu donc des fois j'ai vraiment l'impression que treyarche cela touche et franchement j'ai l'impression vraiment des fois il programme leur jeu en mode oh putain oh tu vois vraiment se touchant les couilles quoi donc c'est pas une vidéo où je vais démolir le jeu non plus parce que comme je vous l'ai dit c'est un jeu que j'apprécie mais je vais quand même mentionner certains défauts que je comprends pas qu'ils sont toujours là au bout de bas de huit mois tout simplement c'est pas sous forme de top parce que tout simplement pour moi j'ai pas une préférence de défauts 1 je les aime aucun donc voilà c'est pas sous forme de top c'est aléatoirement ok donc les gens c'est parti on va tout de suite parler du premier défaut qui pour moi est peut-être un des moins dérangeants mais il peut quand même déranger il existe depuis le début du jeu et ils n'ont jamais réglé ce problème c'est le fameux défaut parkinson alors si tu ne vois pas c'est quoi le défaut parkinson c'est tout simplement je suis sûr ça t'est déjà arrivé quand tu ramasses une arme ton personnage il commence à trempler comme une tarlousse comme s'il avait peur d'être sur le genre de guerre tu vois ce que je veux dire c'est ce défaut il est là depuis le début du jeu ça fait huit mois ils n'ont jamais réglé donc ouais quant à ça il suffit de plus rien touché sur ta manette visée hop tu te rends plus et tu repars mais c'est pas normal c'est pas normal je suis désolé c'est pas non plus un défaut de fou malade c'est quand même des mecs qui sont experts en programmation il peut vite se retrouver dans leur code de programmation et régler ce problème je pense pas que ça va mettre un mois pour régler ce petit souci mais ils n'ont jamais rien fait donc c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment l'impression que très large il se la touche un petit peu sur ce black ops 3 c'est dommage parce qu'il pourrait très bon ce jeu il pourrait même excellence en tous c'était faux attention c'est un bon jeu je me suis un peu mal exprimé c'est un bon jeu mais il n'est pas excellent à cause de tous ces petits défauts et qui ne les règle pas en plus parce que tu vois ce petit problème là de parkinson ça m'a déjà tué des séries genre j'ai plus de balle hop je veux vite ramasser une arme et comme par hasard quand je ramasse l'arme il y a un mec qui arrive mais je tremble et j'arrive pas à viser je tire tout en haut mon pote tu vois c'est donc il peut quand même déranger ce défaut et depuis le début du jeu c'est là puis maintenant le prochain défaut que je mentionnais c'est vraiment par rapport à l'autre défaut un défaut plus important plus casse couille parce que les tout temps omniprésent et c'est ce qui fait que la plupart des joueurs se sont barrés en hardcore c'est simplement le problème des hitbox aléatoires pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire hitbox c'est le truc de dégâts par exemple si tu tires dans la tête ben le programme c'est que dans la tête ça peut faire plus de dégâts mais là dans ce jeu j'ai l'impression que c'est aléatoire parce que ça m'est déjà arrivé de mourir en deux balles dans le pied ou des fois c'est moi qui doit mettre 50 balles dans la tête que des bullshit comme ça et c'est pas un problème de connexion parce qu'on sait mettre le ping maintenant en temps réel tu vois sur le jeu tu fais star et tu peux voir ton ping moi mon ping il reste tout le temps entre 20 et 30 donc c'est un très bon ping pour call of duty mais ça m'empêche pas de mourir en deux balles dans le pied tu vois j'ai l'impression des fois quand on me tire dans le pied j'ai autant de dégâts que si je prenais dans la tête et c'est juste c'est pas possible gros c'est pas possible et je suis sûr qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont ressenti d'ailleurs je vous montrer des extraits où vous allez voir plein de bullshit où il ya des snipers ils ont pas les hitmarkers où ils sont les hitmarkers quand ils devraient pas et c'est pas forcément des problèmes de connexion c'est le jeu qui a été codé avec le cul à ce niveau là parce qu'en hardcore on ressent pas ce souci et c'est ignoble surtout quand j'ai des mecs en face qui jouent fait un petit rapide je sais que je n'ai aucune chance mais vraiment aucune c'est voilà des fois je me prends vraiment deux balles dans le pied de balle dans le torse j'ai l'impression de mourir aussi vite que dans call of duty ghost c'est pour ça que je me rappe un peu plus sur le hardcore avec mes meilleurs gameplay sont en hardcore parce qu'en normal moi personnellement je me prends trop de bullshit mais j'ai jamais ressenti ça sur un autre call of west ou bo2 et ça je me suis déjà pris des bougies de connexion mais là c'est tout le temps les gens chaque partie je suis sûr de me prendre un bullshit c'est juste horrible donc je sais pas si vous vous avez aussi ce petit souci là l'espace commentaire il est là pour t'exprimer n'essayez pas un petit retour dans l'espace commentaire mais voilà ça c'est vraiment le plus gros problème qui fait que je peux pas dire que call of duty black ops 3 c'est le col le meilleur call of duty qui n'a jamais été fait et ce souci là il existe plus aussi le début du jeu si jamais ça n'a été réglé tu vois donc voilà il ya plein de défauts qui font que le jeu je peux pas apprécier j'ai mentionné les les plus importants donc là en tête j'en ai j'en ai plus trop des défauts puis ouais il ya eu problème des colis travitaillement c'est pas vraiment des défauts mais je pense que c'est pas normal que quand tu as le saison de passer tout ça tu peux rester huit mois à faire des colis travitaillement et n'avoir aucune arme c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont rajouté le pot de faim donc ils sont un peu réglé le problème mais j'espère pour le prochain call of duty quand tu auras le saison de passe tu auras l'arme tu n'auras pas une histoire d'ouvrir des colis mais non ouais ils peuvent le mettre dans les colis pour les gens qui n'ont pas le saison de passe ça peut être sympathique mais je trouve dégueulasse pour les personnes qui ont investi 50 boules dans ses saison de passe qui doit se faire chier à ouvrir des colis pour avoir une arme spécifique comme la famas donc ça pour moi c'est quand même aussi un défaut à mentionner et mais bon tout le monde sait bien ça c'est pour une histoire d'argent de pompe à fric que des gens achètent des points cotes etc mais ça c'est pas la faute de la faute pardon de très arch c'est la faute d'activision c'est eux qui imposent ce système on est tous au courant donc là comme je vous ai dit en tête j'ai plus trop de défauts donc comme je dis c'est pas une vidéo je vais parler des double saut l'aspect futuriste non c'est vraiment des défauts que pendant tu joues au jeu donc si vous vous en avez en tête n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire donc oui bien sûr il ya la connexion ça ça existe depuis tous les call off malheureusement donc c'est pour ça que j'ai pas envie de le mentionner le défaut de connexion on va pas se prendre la tête là dessus on va pas détiller le trou de balle non plus depuis le premier call off ça existe et même jusqu'au dernier call off des premiers deux connexions ça existe ça on n'y peut rien bon il ya certains call off où la connexion est plus stable source bo3 je vais pas dire qu'elle est super stable des fois je mets une heure à rejoindre un mec dans un groupe quand je vais ouais voilà bah voilà un nouveau défaut c'est aussi je sais pas vous quand vous êtes dans le jeu vous faites triant pour voir vos amis bah la moitié de ma liste d'amis qui jouent à call of duty black ops 3 je la vois pas tu vois elle en mode fantôme j'ai jamais compris ce souci là non plus donc ça aussi c'est un autre défaut qui existe depuis le début du jeu donc franchement la très hache ils n'ont pas assuré pourtant c'est eux qu'ils ont fait un des meilleurs call of duty qui est black ops 2 bon la copte c'est vrai qu'au début du jeu il y avait plein de défauts aussi mais au moins ils ont fini par les résoudre petit à petit là à chaque fois qu'ils règlent un problème il y en a encore un oui encore il ya des problèmes comme voilà comme je l'ai dit qui existe depuis le début du jeu on dirait que le jeu s'est fait marabout et c'est c'est pas normal c'est pas normal donc ça je suis assez déçu de leur part sinon comme je vous ai dit black ops 3 c'est un bon jeu avec les bonnes idées des belles maps des bonnes armes qui malheureusement voilà certains sont mettre trop de bullshit ça il faut les régler mais sinon voilà je trouve ça dommage je trouve vraiment ça dommage donc voilà n'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez dans les espaces commentaires mentionner des t'es faut que j'ai oublié comme je dis moi c'est pas des vidéos où je prépare où j'ai un texte sous les yeux c'est vraiment tu ressenti tu veigus mon pote donc voilà je peux vraiment parler en connaissance de cause ok donc cette petite vidéo est terminée si elle t'a plu laisse un like des familles qui fait toujours plaisir et qui est le youtubeur à savoir si oui ou non il fait des vidéos qui plaisent à sa communauté comme je l'ai dit laisse le petit commentaire le petit partage abonne toi ce n'est pas déjà fait ma camouille gang on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo vidéo putain voilà je crois que j'étais en place je vous embrasse ciao bye bye je vous love mais tuc salut ma camouille tu vois tu le verras c'est pas comme comme si je te regardais moi tu vois ce que je veux dire non je suis pas intéressé par toi je te regarde mais je suis pas enfin je te regarde je suis en vidéo aussi c'est un petit peu plus compliqué et puis je sais pas